Retour de Chine Aline, c'est bien toi ! Quelle surprise ! Margot ! Ben alors, tu es de retour ? Comment tu vas ? Je ne sais pas vu depuis que tu as fini ton master. Ton frère m'a dit que tu étais partie pour un stage linguistique en Chine. Tu parles chinois couramment maintenant ? Mais non, c'est pas du tout ça. Après que j'ai eu mon master, j'ai postulé pour enseigner le français. Et j'ai eu presque tout de suite une réponse positive d'une école de langue à Shanghai. Je devais répondre très vite, avant la fin du mois. Je ne te cache pas que j'ai hésité avant d'accepter. C'était un peu stressant de partir comme ça à l'autre bout du monde. Comme je te comprends. Moi, chaque fois que je dois prendre l'avion, je stresse. Alors qu'objectivement, il n'y a pas de danger, non ? Mais rien à faire. Après avoir entendu toutes ces histoires d'avion, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Oui, d'accord. Mais ce qui me faisait peur, ce n'était pas tant le voyage, mais tout le séjour à l'étranger, tu vois. Et alors ? Comment ça s'est passé ? Pendant que tu étais là-bas, on n'a pas tellement eu de tes nouvelles. Ben, c'était super. Des collègues franchement adorables, gentils. Avant que je sois à l'aise pour m'orienter dans la ville, avant que je m'installe vraiment, il y avait toujours quelqu'un pour m'accompagner, m'expliquer les choses. Les gens sur place sont hyper sympas, disponibles. Une fois qu'ils m'ont montré comment faire, c'était facile, même si je ne parlais pas chinois. Et tes étudiants ? Ils travaillent vraiment dur. Tu sais, ils s'entraînent jusqu'à ce que ce soit absolument parfait. Et maintenant, tu as des projets ? Alors là, on va déjeuner ? Je connais un petit resto chinois dans le coin.